bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on va réaliser des briques tunisiennes alors c'est la première fois que j'en réalise et franchement je pensais pas que c'était aussi technique que ça pour la cuisson de l'oeuf donc j'ai d'abord commencé par couper les pommes de terre donc je les ai épluchées je les ai coupé en grossièrement et ensuite je les ai mis dans mon panier vapeur qui va aller dans mon koukéo j'ai mis 14 minutes au koukéo je savais que c'était plus simple d'aller faire au koukéo mais si vous n'avez pas de koukéo vous allez juste aller faire à les faire cuire dans dans de l'eau bouillante donc ensuite je vais venir les écraser à la fourchette alors je les ai bien écrasé ensuite j'ai oublié l'étape de mettre du sel et du poivre dans les pommes de terre donc n'oubliez pas cette étape parce qu'après j'ai dû remettre du du poivre du sel sur mes briques donc une fois que j'ai préparé mes pommes de terre j'ai préparé mes oignons alors normalement c'est des oignons coupés en carré et elles sont pas cuites mais moi j'avais envie de les faire les faire cuire des rentrant translucides donc c'est ce que j'ai fait vous pouvez aussi mettre du sel et du poivre dans les dans les oignons moi je n'en ai pas mis mais c'est juste parce qu'en fait j'ai dans ma tête j'en avais mis dans les pommes de terre donc maintenant on va passer au montage donc dans une grande feuille de briques j'ai fait un puits avec les pommes de terre avec la purée de pommes de terre je vais ensuite mettre mon oeuf au milieu et je vais mettre du persil du thon du fromage aussi mes oignons bien sûr que j'ai que j'ai rendu translucide dans ma poêle et ensuite en fait j'ai fait ce format là parce que je croyais que c'était beaucoup plus simple je sais qu'il y a une autre forme en triangle mais j'ai préféré faire celle ci et ce soir je vais tester les triangles je vous les posterai sur mon sur mon snap et ensuite j'ai mis la rissa tout autour après je les refermais voilà c'est vraiment le pliage le plus simple et ensuite j'ai fait cuire de chaque côté donc pour la cuisson donc j'ai déjà mis sur une face donc la face pliée en premier comme ça moi je suis sûre que c'est que c'est bien soudé alors le truc c'est qu'il faut laisser vraiment vraiment bien cuire moi j'ai pas laissé assez cuire ma première brique et j'ai compris après parce qu'en fait j'ai cuit ma première brique j'ai ouvert bien sûr pour voir si j'avais bien cuit et en fait c'était pas assez cuit donc tout était cuit sauf l'oeuf donc il faut vraiment laisser très longtemps sur feu moyen c'est important et ensuite vous retournez votre votre brique et vous laissez cuire le même temps même si c'est le côté pomme de terre en fait et quand j'ai fait ma deuxième ma deuxième brique j'étais super contente parce que j'étais contente parce que ça a cuit et puis même mon mari comme c'est un tunisien il m'a il m'a dit non mais il m'a dit en fait il faut vraiment bien les cuire et il faut faire attention de pas trop les farcir donc voilà c'est ce qui m'a donné comme conseil mais franchement c'était super bon et voilà pour la recette des briques tunisienne franchement c'est pas très long à faire juste il ya un petit peu de technique mais sinon c'est hyper simple donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un message même si vous avez des conseils à me donner il n'y a pas de souci c'est avec grand plaisir justement comme ça je pourrais je pourrais améliorer mes briques donc voilà donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo